Musique Sœur Claire, nous sommes toujours dans le temps ordinaire, c'est le 11e dimanche. De l'année B, on retrouve avec joie Saint-Marc. Alors, Saint-Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. Il s'agit de deux paraboles sur les semailles et les moissons. Alors, je rappelle qu'une parabole, c'est pas une jolie petite histoire pour les enfants du cathé. Une parabole, c'est un enseignement qui fait appel à la foi. Une parabole, c'est une comparaison entre deux trajectoires. Une trajectoire qui a trait au monde visible, qu'on compare avec une trajectoire qui a trait au monde invisible. Donc, ça ne colle pas exactement. D'ailleurs, la preuve, c'est comme. Il en est du règne de Dieu, comme. Et le mot comme, ici, en grec, c'est à peu près comme. Disons, ça ressemble et ça peut nous donner une petite idée de ce qu'est le règne de Dieu. Comme. Alors, comme un homme qui jette en terre une semence. Cette image est très fréquente dans la parole de Dieu. Le semeur est celui qui enterre et qui s'en va tout content en attendant qu'il se passe quelque chose. Le semeur, c'est celui qui croit dans la puissance de Dieu. C'est celui qui va vivre dans l'abandon, dans la confiance. On a ce très beau psaume du milieu des psaumes des montées, psaume 126, versets 5 et 6, qui pour cette raison nous dit « Ceux qui sèment dans les larmes, c'est l'enterrement, moissonnent dans la joie. On s'en va, on s'en va en pleurant, on porte la semence, on s'en vient, on s'en vient en chantant, on rapporte les germes. Les semailles, images de mort et de résurrection. » En même temps, je disais enseignement sur l'abandon. Parce qu'il est écrit ici « Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. » Il continue à mener sa vie normale après avoir enterré sa semence parce qu'il sait, ce qui est dit encore dans des psaumes des montées, au psaume 121, il sait qu'il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël. Comme il sait que Dieu travaille, lui, après avoir fait son travail, il peut aller dormir. « Nuit et jour, il sait très bien que, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. » Et le texte ajoute « Il ne sait comment. » Parce que c'est aussi un enseignement sur l'humilité que le monde d'aujourd'hui aurait grandement besoin de réentendre. L'humilité de l'homme qui est celui qui ne sait pas quand Dieu est celui qui sait. Éclésiastes, chapitre 11, verset 5 « De même que tu ne connais pas le chemin que suit le vent ou celui de l'embryon dans le sein de la femme, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Bien sûr, on en connaît un peu quelque chose, mais globalement, on ne sait pas. Et en particulier, cette histoire de semaille et de moisson, de mort et de résurrection, c'est très mystérieux. Ça appartient à l'œuvre de Dieu qui travaille nuit et jour, qui nous garde nuit et jour. Donc ça, c'est la première parabole. Deuxième parabole, il s'agit encore de semaille, mais cette fois-ci, il s'agit de la plus petite de toutes les semences de la terre. La plus petite. Et à partir de la plus petite, Dieu va faire un arbre immense, une plante potagère plutôt, qui étend de longues branches. Donc à partir de quelque chose de très petit, il va faire quelque chose de très grand. Là aussi, c'est une constante dans la parole de Dieu. On a en particulier cette histoire de Gédéon au livre des juges, où Dieu lui dit « C'est toi qui vas être vainqueur, etc. » Et Gédéon répond, donc c'est Juge, chapitre 6, verset 15. « Je t'en prie, mon Seigneur, lui répondit Gédéon, comment sauverais-je Israël ? Mon clan est le plus faible en Manassé, et moi je suis le dernier dans la maison de mon père. » Le Seigneur lui répondit « Je serai avec toi, et tu battras Madiane comme si c'était un seul homme. » Le Seigneur va chercher le plus petit pour sauver Israël, Gédéon. C'est la remarque aussi que se fera Saint Paul dans les deux épîtres aux Corinthiens. Dans la première, chapitre 1, verset 26 à 28. « Aussi bien, mes frères, considérez votre appel. Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien-nés. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. » Et Saint Paul entendra lui-même de la bouche du Seigneur cette déclaration étonnante. « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » Et du coup, Saint Paul ajoute « Donc, c'est de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. » Le but, c'est une invitation à l'humilité et à confesser la toute-puissance du Seigneur. Et l'image de ce grain, de ce tout petit grain tombé en terre, évidemment, nous rappelle ce qui s'est passé dans le mystère de l'incarnation. Jésus, pour annoncer sa mort, utilise cette image du grain de blé tombé en terre. Saint Jean, chapitre 12, versets 23 et 24. Jésus leur dit « Voici l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. » On sait très bien qu'il annonce sa passion et sa mort. « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Je vais terminer par un très beau commentaire de Saint Jean Chrysostome à propos de ce petit grain tombé en terre et qui va recouvrir l'univers tout entier. Voilà ce que dit Saint Jean Chrysostome. Ce grain, c'est le Seigneur Jésus, fut attaché à la croix, mais il avait une telle puissance que même lié, il arrachait le larron à la croix par une seule parole et l'introduisait dans les délices du paradis. Ce grain, son côté transpercé par la lance, fit pour les assoiffés tomber goutte à goutte le breuvage de l'immortalité. Ce grain de saineuvée, détaché du bois et déposé dans un jardin, a couvert toute la terre de son ombre. Sœur Claire, merci.